Son épice a pas de gâter now, no, 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 what's your vision ? Football un but qui décoiffe. Le milieu offensif lyonnais Nabil Fekir a marqué les esprits ce samedi 19 août, en inscrivant contre Bordeaux un but particulièrement spectaculaire à 54 mètres du but adverse. Un magistral tir tendu qui a lobé le gardien Girondin, lors de la troisième journée de Ligue 1.Alors que le portier bordelais Benoît Costil était très avancé, Fekir, habituellement gaucher, a décoché une énorme frappe du pied droit depuis la ligne médiane. Le lobe millimétré a permis aux lyonnais de prendre les devants dès la dixième minute. Selon le statisticien Opta, la distance du tir est la plus importante en Ligue 1 depuis mai 2013 et un but de Sabé Khalifa inscrit avec Evian contre Nice, à 64 mètres de la cage.Un geste spectaculaire qui tombe à pic puisque le sélectionneur Didier Descent doit dévoiler jeudi la liste des bleus retenus pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg dans les éliminatoires du Mondial 2018-31 août et 3 septembre.Avep cette saison, après le départ de plusieurs leaders des L.O.L. comme Maxime Gonallon, Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, Fekir 24 ans, cette sélection en équipe de France est appelée à prendre davantage de responsabilité en club. Point plus de peur que de mal, finalement, à la cinquante neuvième minute, quand le N.18 a mis un peu de temps à se relever d'un tacle un peu trop appuyé du Danois Lucas le Rager, qui a été averti sur l'action. Son entraîneur Bruin au Genesio l'a d'ailleurs choisi comme capitaine. Juste avant le match contre Bordeaux au Parcol, Genesio a expliqué ce choix au micro de Canal. Le capitaine, il faut qu'il soit un leader technique et il Fekir l'Est. Il ne parle pas forcément beaucoup mais c'est quelqu'un qui a une parole très juste et qui porte dans le vestiaire, a-t-il souligné.Lire aussi, tous les matins, recevez gratuitement la Nestlé et du UF Poste avoir également sur le UF Poste envoyé une correction.